Le délai pour l'achèvement des travaux de l'autoroute du Nord fixé pour le 11 décembre prochain devrait être tenu. C'est ce qui ressort de cette visite du Premier ministre Daniel Cablan-Duncan qui, accompagné de Patrick Hachy, ministre des infrastructures économiques, est allé sur le terrain se rendre compte de l'avancée des travaux, lesquels, notons-le, s'effectuent en deux phases, l'axe Yamsoko-Saint-Grobo pour le nouvel autoroute et un ouvrage de réhabilitation portant sur l'axe Gesco-Saint-Grobo. Le chef de l'État a souhaité qu'on ne puisse livrer une autoroute neuve avec une ancienne autoroute qui est dans un état de dégradation avancée. Donc il a souhaité que le premier tronçon qui part ici de Gesco jusqu'à Saint-Grobo soit également réhabilité. Et je crois que le plus grand défi, c'est là, puisque nous avons pratiquement deux mois et demi pour réhabiliter 140 kilomètres. Une visite qui aura donc permis de faire l'état des lieux pour ce qui concerne les stations à péage d'Atengui et de paysage d'Aloquois, ainsi que le constat de l'engorgement des grands axes commerciaux tels Nzianoua, d'où l'urgence de la célérité de ces travaux de réhabilitation et de construction de l'autoroute Abidjan-Yamsoko.